J'ai été escorté à ses appartements. Je te la transfère. Vas-y, Faye. Oui, mon sœur ! J'ai un plan pour m'évader, mais il nous faut toujours le journal de ma tante ! Dax, il va vraiment falloir bosser ta discrétion. Quoi ? Je suis aussi discrète qu'un galapin par une nuisse en lune ! Vail, il a toujours le journal ? À ma connaissance, oui. J'ai essayé de le reprendre, mais il dit qu'on ne peut pas me faire confiance avec ce ramassi d'ânerie entre les mains. Tu auras peut-être plus de choses que moi ? Ça vaut la peine d'essayer. Ok, donc là, je me rends compte que du coup, j'ai dû rater soit du dialogue, soit une cinématique. Et que par conséquent, je dirais que Dax a été relevé de ses fonctions de sentinelle. Elle est cloîtrée chez elle, que Vail a récupéré le journal en question. Tiens, c'est quand même tendu d'avoir des bugs comme ça dans votre jeu, hein, merde. Je veux dire, le jeu, ça fait presque deux semaines, ouais, bientôt deux semaines qu'il est sorti, quoi. Ça, ça aurait dû être résolu depuis très longtemps. Bon, petite famille. Ah bon, ça va ? J'ai toujours mes migraines, mais ça se calme. Nadira m'a dit qu'elle voulait nous rejoindre. Oui, pour un plan à trois. Je voulais d'être remercier d'avoir aidé Lighton. Je suis heureuse qu'il se soit fait un ami. Le plaisir est pour moi. Cette phrase-là, en tout cas, je n'ai pas cherché plus loin. Alors, tant mieux. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance, Lighton. C'est gentil. J'aimerais déjà être sûr de me connaître moi-même. Patience, Lighton. Ça va venir. Je vais t'aider. On pourra peut-être même travailler ensemble. Tassine voulait nous voir. Elle a dit qu'elle passerait. Oh oh. Que vous dit votre instinct ? Ah. Ah. C'est sans doute lui. Portar 6. Il s'avère que le Dominion lui a trafiqué l'esprit. La preuve, Prisme Tacite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi dont tu ignores l'existence. Une deuxième personnalité. Quoi ? Une sorte de contrôle mental ? Ne jamais sous-estimer la traîtrise du Dominion. Layton. Tu ne pouvais pas savoir, Nadira. J'ai livré quelques informations confidentielles. Alors c'était vous ? Au début. Mais quelqu'un m'a dit un jour que l'honnêteté est une dorée rare. À défaut d'en trouver, il faut la cultiver soi-même. J'ai suivi son conseil. À partir de là, Fortar 6 n'était plus ma cible. C'était mon foyer. Oui, c'était. Les espions à la solde de l'ennemi, on les exécute. Non ! Attendez ! Je sais qu'il est coupable. Mais il a changé. Freelancer, tu le vois bien, non ? Un peu de lémence. Tu es obligé de te dondiner comme ça. Je sais bien que tu as ce qu'il faut pour, mais... Oh, j'ai brisé les couples quand même. Oh, merde ! Rien de t'obliger à faire ça, Freelancer. L'exécuté m'aurait paru un peu extrême. Non, je veux dire, tu aurais pu passer tout ça sous silence. On serait toujours ensemble, Layton et moi. Je vais libérer du mensonge. Je t'ai épargné une vie de mensonge avec cet homme. Tu n'en savais rien. Et toi non plus. Et pourtant, tu as décidé pour nous deux. Non, j'ai pas décidé pour vous deux. Au moins, il restera en vie. Tu crois ? Tu lui as parlé. T'as partagé ses souffrances. Pour moi, tu l'as condamné au même sort dont il avait voulu s'affranchir. Mais je m'en fous. Et cette fois, il n'a plus le moindre espoir. Au revoir, Freelancer. Je n'ai pas fait ça contre vous deux ou pour vous deux. J'ai fait ça pour Fort Tarsis. Je suis calme. Eh oh. Bon, bah j'ai des ennemis maintenant. On voit autre chose. Très bien. De mieux en mieux. Le jeu m'énerve avec des bugs. Ensuite, il m'insulte. Très bien, très bien. Non. Non. Oula. Oh, texture, texture, texture. Veil. Apparemment, t'as foutu la merde. Non. 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 Je ne vous signerai pas l'ordre de transfert du journal de Cardéadelle. J'avais pas compris qu'il était en état d'arrestation. J'ai l'air de plaisanter. J'étais pas sûr à dire vrai. Vous êtes plutôt du genre impassible. Mais je vous comprends, commandant. Travailler avec Dax, c'est pas facile. C'est une risque tout impulsive et inexpérimentée qui va finir par se faire tuer. Et j'en serai tenu responsable. Plus maintenant. Si vous la renvoyez chez elle, Dax ne sera plus sous votre responsabilité. Je suppose que c'est vrai. Dans ce cas, vous pouvez me donner le journal. Vous risquez rien. Ne sous-estimez jamais la propension au problème d'un taxi à elle. Je suis prêt à prendre le risque. Alors vous êtes plus courageux que vous en avez l'air. Merci, Lancer. Merci beaucoup. Je m'entendais que ce soit beaucoup plus compliqué, qu'il y ait genre des choix de dialogue. Dax, j'ai le journal. Qui impliquerait une contrepartie. Je viens juste de dire adieu à ma prison, pas si ignorée. Retrouvons-nous au bar. Bonjour, vous êtes ? Ah, Aruna. Tu te doutes bien, le champ de l'hymne. Voilà. La réalité en est affectée. Et la réalité est bien moins stable qu'on imagine. Une seule variable incorrecte suffit à faire écrouler toute l'équation et toute la réalité avec elle. Ces soldats du Dominion. Quoi qu'il leur soit arrivé, ça a modifié leur nature. La base même de leur existence. Mais ça a mal tourné. Quelque chose ne l'est pas. Ils ne pouvaient pas perdurer. C'est quoi le rapport avec Mathias ? Mathias a reçu le même traitement que ces soldats du Dominion. Tu es en train de dire que... Le multiple est affecté, ce qui veut dire qu'ils sont instables et en grand danger. Il faut que j'y aille. Ok. Mathias ! Mathias ! Ça pue du cul, Mathias ! Bah merde. Disparition. Converge. Ok. Disparition ! J'imagine qu'on peut-être retrouvait Sumner. Bah non, il n'a pas le droit d'être au bar. Salut mes nanas ! Le voilà, le journal insaisissable. Récapitulons ce que nous savons. Avant de disparaître, ma tante était en train de cartographier l'emplacement des reliques des démurges instables près de Fort Tarsis. On dirait qu'elle forme un cercle. Et devinez ce qui est à l'épicentre. Le maelstrom. C'est ça. Très bien, c'est ce qu'il y a en pire. Il a créé une onde de choc qui a rendu folles toutes les reliques à la ronde. Le genre de folie qui fait littéralement disparaître des gens. C'était la théorie. Tante Cardéa a disparu avant de pouvoir l'approuver. D'après ses notes, il semblerait que Talon ait été d'accord avec elle. Ses notes ? Il a souillé mon héritage familial ? Reste concentré, Dax. Que dit Talon ? Il pense que l'activation de certaines reliques le conduira à l'endroit où les caravans ont disparu. Mais au lieu de rapporter ce qu'il en reste, il va les piller. Freelancer. Ma tante et tous ceux qui ont disparu, ils méritent mieux. L'activation des reliques peut être épineuse. Et je dois vous rappeler que tout ça n'est que théorie. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. On a déjà manipulé un paquet de matériel des démiurges auparavant. Ça ne nous a jamais tués. Oui ! Mon javelin est bien cabossé, mais il vole toujours. Fais-moi signe quand tu seras prêt et je te rejoindrai à l'extérieur du mur. Cardéa, la tante de Dax a émis l'hypothèse qu'une relique des démiurges instables pourrait provoquer les disparitions de l'abysse d'émeraudes. Je vais arriver à parler. Dax voudrait que vous neutralisiez la relique avant que Talon ne l'utilise comme un portail pour voler les biens des personnes disparues. Je vais arriver. Je vais y arriver. Ça va sortir. Je vais pousser fort. Cette forêt possède le feuillage le plus dense du nord de Bastion. Bien que superbe, elle a un long passé de disparition mystérieuse. Si dans l'émeraude tu mets les pieds, tu peux dire adieu au tien. Oui. D'accord. La fin était très très nulle, mesdames. Travaillez la fin. Je préfère un happy ending. Merci. Je préfère que vous ne travaillez pas chez Disney. C'est possible aussi, elles n'ont pas l'air de travailler chez Disney. Cela dit, elles correspondraient à des personnages Disney. Ah. Donc il y en a un qui est toujours aussi chauve, l'autre qui est... Il y a une capuche et l'autre il aura quoi ? Il aura la moustache. Te revoilà. C'est bien toi n'est-ce pas ? Mes globes oculaires ne fonctionnent pas bien. Où est Sumner ? Et où est le multiple ? Il était impatient. Il voulait tester sa propre théorie. D'accord. Il l'a pris avec lui et il m'a poussé. Pas fort. Mais ça m'a fait de la peine. Qu'à dire ? Les soldats du Dominion ont été affectés par une sorte d'altération de la réalité causée par leur scission. Excusez-moi. Une modification indésirable de la réalité. Et donc ils sont devenus... Instables. Comme de la gelée qui ne prend pas. Oh non. Ça explique pourquoi je me sens étrangement poreux. C'est... Pas très agréable. Et pas un de mes membres ne fonctionne normalement. On a besoin de... Pas un seul, c'est vrai. Et du multiple. Ce qui a déclenché le problème fait sûrement partie de la solution. Vous savez où il est allé ? Il a dit qu'il avait besoin d'un verre. Au bar peut-être ? Ah j'en viens, je ne l'ai pas vu. J'ai combien de temps ? Je sens comme une odeur de pain brûlé. Pas longtemps. Dépêche-toi s'il te plaît. Ils auraient peut-être pu travailler un peu plus sur les animations des personnages. Je veux dire, les histoires sont vachement bien. Et il n'y a pas d'animation de personnages normale. Ils font que tourner la tête. Et c'est très très nul. Pardon, mais je n'aime pas casser le jeu. Parce que... Il y en a beaucoup qui le font alors qu'ils n'ont jamais touché. Qu'ils n'ont jamais lancé le jeu. Qu'ils suivent juste ce que les gens pensent ou disent sur internet. Ah bah oui, je suis d'accord, vu que 89% n'est pas. Ah oui, il a. Pardon. Pardon. Hum hum. C'est parti. Ouais. C'est toujours aussi stylé. J'espère que ça va encore s'améliorer et que dans les mises à jour à venir, il y aura toujours ce genre d'amélioration au niveau de la forge. La dite Sumner était ici. Je ne le vois pas. Ah bon ? Laisse-moi jeter un oeil aux archives de la forge. Il n'a quand même pas pris un javelin. Il a pris un javelin, on dirait. C'est possible, ça ? Il s'est piloté ? Pas très bien, j'imagine. Il a sûrement déjà quitté le fort. Tâche de le rattraper tant que tu peux, au cas où il est des ennuis. Oui, mesdames. C'est parti. Quel trou du cul. Il ne s'est pas piloté. Il se barre avec un javelin. Par contre, vous voyez, je rappelle les mecs, du coup, ils se barrent avec le javelin que je vis habituellement. Et que ça me file automatiquement mon javelin à moi. Enfin, un javelin différent, vous voyez ce que je veux dire ? Convergence. D'accord, on va aller le chercher. Ça aurait été vachement cool. Expédition publique, on est d'accord. Parce que je suis curieux de voir si je vais avoir des gens ou pas. Apparemment, oui, ça a été même très rapide. Très bien. Venom. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si c'était bien. Ok, on y est. Très bien. Bon. On dirait qu'il s'est arrêté. Tu devrais pouvoir le rattraper. Parce qu'ils sont là-bas. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas, moi aussi. C'est chiant, cette histoire. Ils ont déjà commencé la mission. Attends, mon temps de chargement n'a pas été long. Je vais me faire TP. Je te pisse à l'arrêt, le jeu. Pour le coup, tu fais de la merde. Ça fait deux épisodes que je tourne, tu fais de la merde. Ouais, génial. Tu auras pu au moins mettre dedans ? Oui, j'ai rééquipé ceux-ci, chers amis. Ok. Hop là, ça c'est fait. J'ai cru voir du violet sortir. Voilà. Ok, très bien. C'est bête ça, parce que moi du coup, je reste en l'air. Pas de quoi. Ah non, il va la boire à bord. Très bien. C'est une boucherie, hein, mais euh... Pas de Sumner, du coup, pas d'histoire. Que dalle. Encore du violet ? Peut-être qu'il s'est liquéfié dedans. Peut-être qu'il s'est liquéfié dedans. Je t'envoie des coordonnées. Toutes les cartes indiquent un passage souterrain à cet endroit. Ça pourrait nous conduire au réseau de grottes dans lequel Sumner est passée. C'était Sumner ? Il est pris objet sous terre. Pourquoi pas bâtir ? Aucun de ces ordres vitaux ne s'est liquéfié pour l'instant. Organes vitaux ? Et ces organes non vitaux ? Autant de toi de ramener le multiple et Sumner au plus vite. D'accord. Elle a donc bel et bien un en train de se liquéfier. C'est cool. Pourquoi je m'attends au pire ? Avec cette mission. On parlait de Disney et de choses qui commencent bien, qui finissent bien. Vous savez ce principe là. Pourquoi je sens qu'aujourd'hui ça ne va pas être le cas ? Qui commence mal et qui finit bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai que ça crée de l'orage avec tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Allons-y. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ouais, la résonance de cet endroit est exactement ce dont j'ai besoin. Ah, je peux faire. D'accord. Hop les. Ouh, implacable. Je suis coincé. Très bien. Hop les. On va se servir de ça comme de cible. Pas beaucoup d'objets qui te partent. J'ai pris très très cher. Ah ouais. Je n'ai pas eu le dernier coup. Aïe. Ok, merci pour le violer. Qu'est-ce que tu fais ? On se voit plus non. Il a pensé que le fait de déplacer le multiple dans une autre ruine nous permettrait de recueillir davantage d'informations. Autre ruine, autre énergie. Il avait raison. Et on savait qu'on avait besoin d'un chave-lin pour partir d'ici. Et aucun des deux n'avait grandement d'emprunter un. Un voliaux, je veux dire. Ouais, si tu veux. On n'a pas un seul qui soit de... Je savais bien qu'il fallait quelqu'un de courage au port. Bordel. Ça me merde. Ah, il vient de perdre son bras. Non ? Ça aurait été tellement drôle. Je ne sais pas si ça aurait été drôle pour lui, mais pour moi ça aurait été tellement drôle. Sumner. 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 Ah ouais ! Ah ouais ! Ok. Ok, j'ai pigé. Il y en a trois comme ça ? Ouais d'accord, ok, cool. Regarde papa. Putain, je vais décéder. Vous voyez, le problème c'est qu'on n'est que deux, on devrait être tous les quatre sur le même mec. Euh. Et on n'y est pas. Parce que chacun fait son petit kiki-metteur. Mais merde. Bon, je ne suis pas très balèze non plus là. Pour le coup, il faut l'admettre. Raté. Je recharge. Oh là 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 là, ça va être tendu. Ok. J'ai tellement pas l'équipement pour faire face à ça. Ah la vache. Ah c'est tendu du slip. Des fois, je me demande pourquoi je sors ma tête. Ah je ne sers à rien, je n'ai pas l'équipement pour. Oh la vache. Quel enfer. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je vais récupérer un peu de santé. Oh la vache. Ok, c'est bon. Lui, on l'a eu. Je compte un. Putain, il me met ça dans le vide. Ah ce gaspillage. Ce gaspillage. Ça parce qu'il fout son putain de bras dans le mur. Ah c'est ça. Ah là. Ah là. Ah là. Ah là. Aïe Pourquoi c'est moi qui ai l'agro ? Je fais rien Ah Vraiment en termes de dégâts je fais que dalle Ok Allez Aucun d'entre nous a l'équipement adéquat pour affronter ce genre d'ennemis Et je parle pas en termes de puissance je parle juste en termes de style d'équipement Ohlala Rien qui passe j'ai pratiquement pit de balle sur le fusil de mitrailleur Décède mon dieu Pas marché Je pense que ça se sent que je suis énervé un peu Je vais pouvoir rien faire Allez on y est presque Nice Ok Plus qu'un Forcément c'est moi qui vise encore ça Allez Laisse quoi faire Il meurt en silence Et c'est ça Rigole 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 Forcément c'est pour ma gueule Qu'est-ce que je lui ai fait Je sais pas Il ne regarde que moi Allez prochain assaut Hop les couilles Bah les couilles Ah débile Tu fais exprès c'est pas possible C'est pas possible Ca y est Tout ça pour du bleu et du vert Très bien Seminaire Qu'est ce qu'il se passe Mission terminée Il détend Il y a quelqu'un qui l'a pas fait Voilà On s'incrote Aucun d'entre nous n'avait l'équipement Nécessaire à l'accomplissement de cette mission Dans les plus grandes Dans les plus grandes possibilités D'être efficace On avait que des équipements Qui infligeaient des effets Sur un ennemi qui ne prend que très peu d'effet Et bah c'est le mien le plus beau Une fois de plus Une fois de plus Mais bon c'est pas moi qui aurai fait le plus Ouais Le dernier On le verra pas mais Vous n'avez rien vu J'ai été le pire Mais bon c'est pas grave On bat les couilles En même temps J'ai été ultra focus Par tous les trucs quoi Je me prenais tout dans le nez A chaque fois que je faisais quelque chose Et me tirer dessus Je sais bien que j'ai écrit triomphe J'étais le seul C'est ça le problème aussi Mais Enfin bon Allons voir Mathias Y'a quoi à faire Y'a Mathias Y'a Mathias Y'a Leighton Et y'a Aruna D'accord Très bien Y'a pas Étrange Allons voir Leighton Ah bah non j'ai pas fait l'autre mission J'ai fait que la première Oh La première qui m'a pris 30 minutes comme ça Truc de ouf Truc t'allais jamais t'ouvrir Incroyable Quoi c'est Oh C'est moche Je sais pas ce que c'est Mais c'est moche C'est qu'il y a de l'enchisserie déverrouillée Nice Trop heureux T'as pas idée à quel point ça me rend heureux Ok Mes dents me démange Et l'air a un goût de Violet L'altération de la réalité en pire Il se fragmente Comment je peux aider Ça va aller Tout ira bien Tout tombe pas autour de toi On va tous y passer si on fait rien On ne peut rien faire On a aucune solution On était peut-être destiné à finir comme ça Alors autant Que ça se termine Que ça se termine Oui c'est ça T'es un génie Prends le multiple Le freelancer l'a retiré de son emplacement d'origine Quand il a affecté les soldats du dominion Et quand on a été divisé Tu as interrompu sa connexion par peur Par courage Attendez Le multiple a besoin de temps Il doit terminer un cycle complet On va devoir laisser le multiple terminer ce qu'il a commencé Pour que la réalité se stabilise Mais si c'est le cas Alors notre division Oui Elle deviendrait permanente Trois fois plus de boulot Au moins on s'ennuiera pas Alors tu dis quoi Prêt pour l'aventure Toujours Ok On est prêt Active l'interrupteur Parti Et il se redivisa en trois Et il se redivisa en trois Qu'est ce qui est arrivé au sol partout par terre là bas Vous avez vu du côté Incroyable Ça a marché Ça a marché Aucun risque de vous liquéfier Le temps nous le dira Mais pour l'instant On peut aider à l'eau pour ton bouclier de l'eau Merci Grâce aux données que Sumner a trouvé Est-ce que ça veut dire que Mathias ne sera plus jamais entier ? Qui a dit qu'on est pas entier ? Non parce que tu sais Juste pour info Mais ouais Enfin on a du courage Mais on a du courage Les choses maintenant Les gars vous savez Fermez-la Oh la vache Est-ce que ça veut dire qu'il pue trois fois plus ? Je pense que oui Triple menace Ah non c'était juste extrêmement luisant le sol Ok très bien Ok T'as pas fait gaffe T'as pas fait gaffe que c'était à ce point luisant Très 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 bien Bon bah allons voir ce que va me dire Layton Peut-être qu'il va tenter de m'assassiner je dirais On va bien voir Je suis curieux Ah la 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 Layton Bonjour Bonjour Layton On se connait ? J'ai l'impression que tu ne te souviens pas Pardon Tu es freelancer non ? On a parlé ensemble ? Mes souvenirs sont confus J'ai toujours des migraines Ma femme Nadira m'a dit de me faire des amis Mais elle est partie Je ne me rappelle plus pourquoi C'est mieux ainsi C'est peut-être mieux justement Tu n'arrives pas à te rappeler ni à comprendre Je n'arrête pas de me dire qu'elle est peut-être en colère Est-ce que je voyais une autre femme ? Aurora ? Je ne me rappelle pas C'est peut-être mieux comme ça Et si j'ai envie de me rappeler Si je te dis Prisme Tacite Ça te parle ? Non Ça devrait Tassine a probablement changé quelque chose Je connais Tassine Elle passe parfois me voir Elle me demande de l'aide J'étais espion avant Quel genre d'aide ? Des conseils sur les agents et les missions de Corvus Eh bien, je suis sûr qu'elle se sert bien de toi Ça passe le temps Les jours se suivent et se ressemblent J'ai l'impression d'être un prisonnier Mais je ne vois pas la prison Nadira me manque Sans elle Je ne sais pas si je pourrais continuer Avertis-la si tu la vois, d'accord ? Bien sûr Prendre sur moi Pardon On se connait ? Au revoir Layton Oh c'est dur Oh Oh, ce jeu il sait vraiment te prendre au trip en termes d'histoire Freelancer J'ai entendu dire que Mathias Les Mathias Sont sains et saufs C'est ça Fantastique Mathias n'est pas toujours facile Mais je n'imagine pas l'ordre des arcanistes sans lui Apparemment les choses ont évolué La première fois qu'on s'est rencontré Tu l'appelais crétin C'est vrai ? Ah bah maintenant qu'ils ont trois fois plus de Penny Ça me ressemble bien Elle est trois fois plus intéressée Et puis il a emprunté mon horoscope Et ne me l'a jamais rendu Je suis sûr qu'il avait ses raisons Je suis sûr qu'il avait une bonne raison Il a juste oublié qu'il l'avait Puis il l'a perdu Et enfin bon Mathias est obsédé par ses recherches Du coup il en oublie les choses Ou les gens Ça fait de lui un grand arcaniste Mais un ami ou un compagnon déplorable Oh j'irai pas jusque là Ça a pas duré On a vite compris que ça n'irait nulle part D'accord Le grand amour de Mathias c'est son travail On peut sûrement dire la même chose de moi Personne ne devient arcaniste pour le faire à moitié On doit donner tout ce qu'on a Euh tu sais qu'ils sont trois maintenant ? Trois fois plus de plaisir Tu pourrais choisir celui que tu préfères Non ne... Commence pas avec ces absurdités Ce n'était qu'une suggestion Non Ça te tente même pas un peu ? Arrête ça M'attends Ok ok Sois prudente Ah Elle a un problème avec le sexe Je règle ce genre de problème aussi Mais là pour le moment je suis occupé J'ai une stagiaire informée Si tu vois ce que je veux dire Salut Amal Ah merde Cassian Oula Ah non on se connait pas toi et moi Qui pense pouvoir battre Cassian Tristiano ? Qu'est ça ? Et toi là-bas ? Non bien Un participant T'as l'air assez intelligent Assez intelligent pour quoi ? Pour m'aider à passer le temps Cassian Tristiano A ton service Tu es le freelancer Un freelancer Nous sommes nombreux Vraiment ? Ça montre bien l'étendue de mes connaissances Bref On se fait un petit cavé ? Un quoi ? Un coroxerie ou vérité ? Je te raconte une histoire Et tu décides si c'est vrai Ou un tas de coroxerie Ok c'est parti Rigolons Ok Ça a l'air marron Ça l'air est vraiment stupide C'est pour ça que c'est si sympa C'est parti C'est parti Une fois j'ai tenu 20 secondes sur un Meglador C'est quoi un Meglador ? Un énorme poisson avec des lames de rasoir sur le dos Délicieux en marinade Hummm Hummm Tate coroxerie Tate coroxerie Absolument Les Meglador n'existent pas A toi A mon tour Alors Hummm Vérité Je suis allé dans le maelstrom Le maelstrom Le maelstrom hein Eh bien Tu es un freelancer Mais ton visage est totalement inexpressif Coroxerie Non c'est vrai J'y crois pas Ça a l'air totalement impossible Tout ce qui se passe à l'extérieur a l'air impossible A toi Je suis venu dans le nord pour trouver mon frère Orion Il a plus donné de signe de vie depuis des semaines Je pense que c'est vrai Tu dis la vérité n'est-ce pas ? Félicitations T'as raison J'imagine que tu ne connaitrais pas un jeune venant de Fortueaux Pourquoi ton frère serait venu ici ? L'opportunité Le problème c'est que je sais pas vraiment Il finira par se montrer D'ici là Je passe le temps en jouant à des jeux idiots T'as demandé au serveur s'il connaissait ton frère ? Le serveur ? Pourquoi j'y ai pas pensé ? Ouais Je pense que c'est l'option la plus sûre Ouais Le genre d'option que je devrais prendre plus souvent Mais la sécurité ne permet pas toujours d'arriver à ses fins Hmm C'est pas faux C'est pas faux Faut savoir prendre des risques Faut savoir prendre des risques de temps en temps Putain je suis tellement en phase avec lui Je veux dire on est pas des sentinelles Merci pour le conseil Allez Je vais discuter avec le serveur Il y a lui qui vient de la part La chance Ouais De la chance C'est pas la meilleure occasion de parler de chance Très bien Et bien écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner Moi je vous retrouve demain pour la suite d'aventures de Marcus Bonus le Freelanceur Dans Anthem j'ai failli recracher à peu près toute la baffe que j'avais dans la bouche Très bien Salut Salut Sous-titrage ST' 501